Bonjour tout le monde et bienvenue dans les Laurentides, aujourd'hui je vous présente la fabrication du citre et dans un premier temps allons faire la cueillette des pommes. Alors bien sûr il faut trouver un verger, une échelle et un cueilleur, merci à mon conjoint, différentes pommes qui sont choisies selon leurs propriétés, 5 critères sont retenus, le sucre, l'acidité, l'amertume et le profil aromatique ainsi que les tannins. Et là je les coupe parce que je vais aller les passer directement là dedans, elles ont été lavées, puis j'enlève par exemple les feuilles, les branches et s'il y a de la moisissure grise, souvent elles sont tapées parce qu'on les a fait tomber, on pourrait les laisser, il ne faut surtout pas qu'il y ait de moisissure grise, c'est ce qui impacte le cidre. Mettre les pommes une par une dans le broyeur, les pommes sont coupées en 4 sinon elles ne passent pas. On peut aussi utiliser un extracteur de jus ou un appareil pour presser le raisin. On vient les mettre dans un seau, on va faire un cuvage. Bien sûr le seau a été en premier nettoyé avec du savon et j'ai mis aussi de l'oxysane qui est assémissant qui permet de tuer tous les éventuels micro-organismes qui seraient dans le sang. Le montage de Salvatore, notre nouveau pressoir acheté sur Kijiji. Comme pour toutes les pièces, nettoyage avant utilisation. Là nous allons aller l'installer à l'intérieur et le jus va couler ici. La bassine a été nettoyée à l'oxysane ainsi que tous les accessoires et aussi le petit filet. Les pommes en charpie sont placées dans le pressoir et nous les répartissons pour avoir une surface plus ou moins plat. Le jus commence déjà à sortir. Là nous allons installer les bouts de bois à l'intérieur. Une fois tous les bois installés, nous allons pouvoir commencer à presser. Et voilà, le jus coule. Il n'y a plus qu'à tourner, tourner et tourner. La bassine tranquillement se remplit. Remplissage de la tourie. Il est maintenant temps de démonter le pressoir pour aller enlever ce qu'il reste des pommes après avoir été pressées. On peut utiliser la pommasse pour démarrer un vinaigre. Ici, l'ensemble a été donné aux poules. Et voilà ce qu'il reste. Un petit gâteau de pommes. Me voilà de retour dans ma petite cuisine. Alors, une fois que nous avons obtenu le jus, nous allons aller évaluer, grâce à un densimètre, la quantité de sucre qui se trouve à l'intérieur du jus. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une éprouvette. Alors, ici, je mets de l'oxysane que j'ai déjà dilué dans de l'eau, comme je vous ai montré précédemment. Et je vais aller mettre la louche trempe aussi dans l'oxysane. Et je vais aller remplir de jus. Et on va voir quelle quantité de sucre se trouve dans notre jus. La quantité de sucre va nous permettre de savoir quelle quantité d'alcool espérer. Alors, je vais sortir le densimètre, que je garde toujours comme ceci. Je vais aller le rincer lui aussi, parce qu'il va rentrer dans le jus. Pas qu'il soit sur les côtés. Et on va aller lire la démarcation qui est écrite ici. Donc, on attend que ça se stabilise. Alors, parfois, il y a des bulles, on peut redonner un petit coup. On ne veut pas qu'il soit sur les parois, on veut vraiment qu'il soit au centre. Moi, j'ai toujours du mal à lire. Il me semble. 46. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends une photo. Parce que la photo me permet après d'aller agrandir et de voir exactement quelle est la densité. Alors, ça vient toujours avec une petite table. Et alors, dans la petite table, on va aller lire directement. Donc ici, si on est à 1045 ou 1046. 1045, ça veut dire qu'on espère un cidre à 5,5% d'alcool. Donc, avec ce taux de sucre, on pourrait espérer avoir un cidre qui ne serait pas très alcoolisé. Si on veut un cidre plus alcoolisé, et par exemple, ici, on est à 1045, imaginons qu'on veut aller à 1065. 1065 donne un cidre de 8,57. Donc, par exemple, disons que je veux avoir un cidre qui est un taux d'alcool plus élevé, entre 8 et 9, par exemple. En général, les taux d'alcool sont entre 6 et 8, mais on peut monter les taux d'alcool. On va avoir un petit chiffre, ici, qui est écrit, qui est 144,2, qui veut dire 144,2 g de sucre par litre. Et moi, comme je suis à 1045, je n'en ai que 92,9. Donc, c'est très facile à faire. On va faire le chiffre qui est ici, c'est-à-dire 144,2. On va aller lui enlever le chiffre qui est 92,9. Et on va trouver exactement le montant par litre de g de sucre à ajouter. Alors, quand on fait ceci, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va prélever 1 litre. Donc, on va aller prendre un contenant de 1 litre, avec lequel on va mettre du jus. On va rajouter la quantité de sucre qu'on a trouvé. Et on va recommencer à mesurer et vérifier qu'on a effectivement la densité que l'on veut. Et quand on a ce résultat, on va ensuite multiplier par le nombre de litre. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur comment faire du signe. Mais j'étais passée à côté de beaucoup de données. Et je vous avoue que d'avoir acheté ce livre, donc, The Big Book of Cider Making, a fait une grande différence dans la préparation de ce cidre que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. Je vais aller mettre mon jus. Et là, je vais refaire une prise de densité. Et normalement, je devrais obtenir la densité que je recherche. Donc là, si je regarde, je suis bien à 1067. J'ai donc pris la température de l'eau grâce à ma petite sonde. Et on voit que c'est à 37 degrés. Donc, on va aller y ajouter la levure. Et on va la laisser ensuite se reposer et se réhydrater pendant 20 minutes. Donc, mon éprouvette est un peu grande, mais elle est assainie déjà. Donc, voilà. Donc, comme j'ai 22 litres, je mets tout le sachet. Voilà. Je vais la laisser. Et j'irai ensuite la mélanger avec un peu de jus. Alors, voilà. L'aventure cidre est terminée. On voit ici que le cidre a sa bonde qui est sur le dessus, qui va permettre aux bulles de CO2 de s'échapper, mais va empêcher à l'air de rentrer à l'intérieur de la tourie. Ici, on voit le cidre qui a été fait avec la D47. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas monté plus haut que l'épaule. On voit ici une démarcation. Et en fait, je me suis arrêtée à la démarcation pour être sûre de ne pas avoir un problème. En fait, ici, c'était quand même beaucoup remonté. On le voit. Donc, on ne veut pas de dégâts. Je préfère laisser un espace sécuritaire. Donc, ici, c'est le cidre qui a été fait la semaine dernière avec un rendement beaucoup plus haut puisque nous avions 31 kg de pommes. Nous avions sorti 7 tories de jus, plus de litres de jus. Et ici, nous avons sorti à peu près la même quantité, un peu moins, mais avec 38 kg de pommes qui ont été écrasées. Donc, voilà. La prochaine vidéo, ce sera le soutirage. Mais pour l'instant, nous allons terminer cette vidéo ici. À la prochaine fois. Au revoir.